Bien donc TP numéro 6, nous allons concevoir maintenant le crochet de la caisse à outils. Donc c'est une pièce de tollerie à nouveau avec un seul pli. Alors la pièce, si on va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà, elle possède donc un seul pli, des congés un petit peu partout. On va regarder son profil. Donc si je double clique sur l'esquisse qui m'a permis de la générer, j'obtiens ce profil, donc j'ai une côte de 32, une côte de 14 à 45 degrés. Voilà, donc 32, on retient 32, 14, 45. Et on va donc avoir un rayon intérieur, ici. Donc le rayon, on va regarder dans la tollerie. Donc rayon de 2,6. Donc 32, 14, 45. Alors, c'est parti. On va donc créer une nouvelle pièce dans Solidworks. On a bien notre bandeau avec nos onglets qui apparaissent. On va donc choisir le plan frontal, clique droit, ouvrir une esquisse. Et là, on va créer nos deux segments. Donc un segment de 32, donc on part de l'origine, on va monter verticalement. Échappement. On repart de l'origine, on part avec un segment incliné. Et on met nos côtes. Échappement. 32, verticalement. 14. Alors attention au placement de la côte de 14, on va bien choisir de mettre une côte parallèle au segment. Voilà, donc on va se mettre comme ceci. On va mettre 14. Voilà. Et l'angle 45. Voilà. On va donc fermer l'esquisse. Et on va choisir de réaliser une tôle de basse pliée. Donc dans l'onglet Tôlerie, Tôle de basse pliée. On vérifie bien la valeur du rayon intérieur, donc 2,6. On va bien vérifier également que la matière se met à l'extérieur. Donc ça, c'est tout bon. Elle est bien à l'extérieur. L'épaisseur, on va la mettre à 2. Et l'extrusion, on va la mettre à 15. Alors je ne sais plus, on va aller vérifier la côte tout à l'heure. Voilà. Donc là, pièce est générée. Donc ce n'est pas très compliqué. On va vérifier la... On va vérifier... Donc notre... Crochet. Voilà. Et l'extrusion était de 15. C'est bon. Donc ici, on a des congés, des rayons. Des coins brisés qui sont de R5. Alors, on est parti. On va les faire. Donc, il suffit de se rendre dans coins. Coin brisé. Et là, ce sont des arrondis. Donc on est bien ici. Le rayon de 5, il est réglé. On prend bien les sarrêtes. Les angles, ici. Qui sont là. Et on valide. Voilà. Donc notre petit crochet est terminé. Donc n'oubliez pas de l'enregistrer. Donc disquette. Remontez dans votre dossier personnel sur le réseau. Dans vos documents personnels. Et dans le dossier qui est sa outil. Et vous l'appelez bien crochet. Et vous validez. Voilà. C'est terminé. OK. On va leur faire.